Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Pour regarder notre maison, la planète, il est bien de prendre de la hauteur. Les premiers satellites d'observation non militaires datent des années 1970. Et en 1986, la France lance Spot, grand frère d'une famille nombreuse de satellites optiques. Et oui, quoi de mieux qu'un appareil photo à 800 km d'altitude pour observer la Terre. Mais comment ça fonctionne un imageur optique ? Les satellites imageurs optiques captent la lumière du Soleil réfléchie par la Terre. Ils la captent sur une zone définie, plus ou moins large, appelée fauchée. Plus la fauchée est large, plus la zone observée est grande. Mais plus la résolution spatiale diminue. La résolution spatiale, c'est pour simplifier l'espacement entre chaque point de mesure du satellite. Cette image, voilà ce qu'elle donnerait à une résolution de 10 mètres, comme Spot ou Sentinelle 2, par exemple. Et voilà, avec une résolution deux fois plus fine de 5 mètres. Pléiade, lui, a une résolution de 50 centimètres, dix fois meilleure. L'image est plus détaillée. Depuis l'espace, on peut ainsi observer les forêts, les villes, les champs, les glaciers, l'eau, et même la couleur de l'eau riche en informations. Sur ces images satellites, par exemple, les scientifiques détectent la présence de boues qui contaminent l'eau. Ils peuvent sonner l'alerte. On peut aussi comparer un paysage, avant et après une catastrophe. Ou étudier l'évolution d'un paysage sur de longues échelles de temps. Des satellites optiques sont spécifiquement dédiés à cela, comme les Sentinelles 2 du programme européen Copernicus. Ces deux satellites photographient le sol de manière systématique depuis 2015. Ils repassent tous les cinq jours à la même heure, au-dessus du même lieu. C'est ce qu'on appelle la revisite. Et ces séries temporelles sont précieuses pour suivre des phénomènes comme les sécheresses ou l'évolution des végétations. Alors bien sûr, la résolution de ces images n'atteint pas celle des Pléiades. Car il faudrait alors des capacités de stockage gigantesques ou des moyens énormes pour transmettre et récupérer ces données au sol. Pour des images très détaillées, on peut donc passer commande auprès d'entreprises spécialisées pour qu'elles braquent leurs satellites sur une zone bien précise. Pour cartographier la végétation d'une ville, par exemple. Voici une photo du festival Elfest à Clisson, prise par le satellite Pleiame Neo d'Airbus. Bluffant, non ? Sa résolution est de 30 cm pour une fauchée de 14 km. Et là, c'est la Guyane. Oui, ben voilà, c'est ça le problème. Les ondes de la lumière visible ne traversent pas les nuages. On utilise dans ce cas des satellites imageurs radar pour continuer à regarder notre maison. Séismes, inondations, glissements de terrain, explosions d'usines. En cas de catastrophe, l'imagerie spatiale est un outil précieux pour les pouvoirs publics. Le CNES et l'ESA, les agences spatiales françaises et européennes, ont créé en l'an 2000 la Charte internationale espace et catastrophe majeure. C'est une sorte de contrat où les pays signataires s'engagent à mobiliser leurs satellites le plus rapidement possible pour faire des photographies des zones touchées par la catastrophe. Ainsi, en quelques heures, les secours peuvent obtenir des images optiques ou radars des zones touchées. Et même mieux, ils peuvent obtenir des cartes légendées. Elles sont fabriquées ici, au CERTIT, le service régional de traitement d'images et de télédétection. C'est à Strasbourg. C'est un service de cartographie rapide, un service d'urgence avec des experts, mobilisables tous les jours, 24 heures sur 24, et capables de traiter les images satellites pour en faire des cartes adaptées, utiles et adaptées vraiment aux besoins des secours sur place. Sur le terrain, en effet, les routes, les ponts peuvent être coupés, les télécommunications aussi. Parfois même, il n'y a plus du tout d'électricité. Grâce aux satellites, depuis l'espace, on peut estimer les dégâts, savoir où envoyer les secours, l'eau ou encore la nourriture. Depuis l'an 2000, la charte a été activée plus de 820 fois dans plus de 130 pays du monde.